J'espère que vous pouvez m'entendre. Mon nom est Sarah Bottin. Je suis officier du programme au Fonds de consolidation de la paix à New York, où je travaille avec ILVA, qui gère cette initiative, l'initiative de promotion de la jeunesse 2022. Donc, les bienvenus à ce webinaire, que devrait nous prendre une heure. À tout moment, vous pouvez faire signe s'il y a des soucis de connexion. Nous avons plus ou moins 30-35 minutes de présentation sur les thématiques de l'initiative de promotion de la jeunesse 2022. Et après, nous allons dédier une vingtaine de minutes à vos questions. Et nous allons essayer de répondre. Juste pour donner un peu d'éclaircissement sur l'objectif de cette rencontre, nous allons se focaliser sur les thématiques de l'initiative de promotion de la jeunesse 2022. Donc, nous n'allons pas parler de l'initiative en tant que telle, des critères de légitimité, du processus pour l'accès aux fonds. Il y a déjà eu des webinaires sur cela et plus d'informations sont disponibles sur notre site web. Donc, si vous avez des questions par rapport à ceci, vous pouvez chercher de trouver des réponses déjà en ligne. Nous allons peut-être poster les liens dans le chat. Et si vous ne trouvez pas les réponses, alors vous pouvez prendre contact avec nous. Vous avez l'adresse e-mail ici dans la slide. Nous allons donc démarrer. Je vais demander après aux différentes présentatrices d'aussi se présenter et présenter leur organisation dès qu'elles vont prendre la parole. Bonjour, Cécile. Alors, nous pouvons procéder avec la prochaine slide. Merci, Yvah. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour donner une idée de l'agenda de ces webinaires. Nous allons voir un peu ensemble l'initiative de promotion de la jeunesse 2022. Qu'est-ce que ça signifie, avoir une programmation sensible à l'agenda, jeunesse, paix et sécurité. Nous allons après se focaliser un peu sur les deux thèmes, le processus politique et participation, qui est le thème 1, et la sûreté, la sécurité et la protection des jeunes, qui est le thème 2. Et aussi voir comment ça serait possible de combiner les deux thèmes, le thème 1 et le thème 2. Nous allons partager quelques ressources et, comme je vous le disais, nous allons voir quelques questions de votre côté et essayer de donner des réponses. Prochaine slide. Donc, quel est le focus thématique de l'initiative de promotion de la jeunesse de Milvando? Donc, cette année, nous avons deux thèmes qui ont été retenus en tant que prioritaires. Le premier, ça serait de favoriser des initiatives qui vont favoriser les processus politiques inclusifs pour les jeunes et promouvoir leur participation politique. La deuxième thématique, ça serait pour des initiatives qui vont promouvoir la sûreté, la sécurité et la protection des divers groupes de jeunes. Et enfin, nous avons aussi une troisième possibilité qui est une combinaison entre ces deux thématiques. Donc, pour toute initiative qui doit être financée par le Fonds de consolidation de la paix, il est nécessaire de tenir en compte des critères, des questions de genre et d'âge. Il y a des notes d'orientation sur notre site web pour le marqueur genre qui est très important pour les Fonds de consolidation de la paix et toute initiative qui va être financée par le GYPI devra avoir au moins un marqueur genre 2 ou 3. Donc, pour ceux qui sont déjà, qui connaissent déjà le marqueur, cela vous donne déjà un peu une idée sur les types d'initiatives. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ces marqueurs et la note d'orientation, nous allons peut-être aussi partager cela en tant que ressource pour vous donner un peu un aperçu. En plus de ça, au moins 40 % des fonds doivent être alloués à des partenaires de la société civile au niveau national ou local. en particulier pour l'initiative de promotion de la jeunesse à des organisations, des associations des jeunes qui sont dirigées par des jeunes. Nous allons aussi donner une priorité aux initiatives qui sont portées par des organisations de la société civile ensemble avec une agence du système des Nations Unies avec toujours un 40 % du budget qui doit être alloué aux partenaires au niveau national et local. La date limite pour la soumission des notes conceptuelles reste le 6 juin. Donc, nous avons plus ou moins un mois encore pour travailler sur les notes conceptuelles. Ici, vous avez quelques informations en plus sur la différence entre le marqueur genre 2 et le marqueur genre 3. Il ne s'agit pas seulement de l'allocation du budget, mais aussi de l'identification des priorités et de l'objectif primaire de l'initiative. Là où, pour un marqueur genre 2, l'objectif principal du projet est vraiment de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Par contre, pour un marqueur genre 2, cette promotion de l'égalité des sexes reste un objectif important, mais ce n'est pas l'objectif principal. On peut passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, je vais maintenant demander à notre collègue Cécile de prendre la parole. Merci, Cécile. Vous avez 5 minutes pour la prochaine slide. Merci, Sarah. Et bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup de collègues du terrain qui sont connectés. Ça fait très plaisir de vous voir tous. Alors, j'ai juste quelques petites slides rapides pour vous parler de la participation des jeunes et des organisations de jeunesse dans le développement des projets parce que ça fait partie des critères que le PBF regardera, c'est-à-dire que le projet soit non seulement ciblé pour les jeunes, mais également défini avec les jeunes. Et j'ai donc juste quelques diapos qui viennent du manuel pour la programmation Jeunes, Paix et Sécurité, le YPS Programming Handbook avec lequel certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers. Le manuel est maintenant disponible en français. On vient juste d'avoir la traduction en français juste à temps pour la JYPI de cette année. Donc, la première chose sur cette slide, c'est de voir la différence entre un projet qui est sensible aux jeunes, c'est-à-dire qui prend en compte les besoins, les aspirations, les réalités des jeunes et un projet qui est inclusif des jeunes, c'est-à-dire où les jeunes participent dans la formulation et la mise en œuvre du projet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une vue d'ensemble sur l'aspect d'une programmation sensible à la question des jeunes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez de toute façon accès aux slides ensuite. Mais c'est pour bien souligner qu'il est très important de prendre en compte la situation des jeunes dans votre analyse du contexte. Quelle est la situation des jeunes ? Quelles sont les aspirations des jeunes ? Quels sont les défis ou les barrières qu'ils rencontrent ? Prendre en compte la question des jeunes évidemment dans le processus, saisir les opportunités pour impliquer les jeunes et les organisations de jeunesse, réfléchir au type de soutien qui peut leur être apporté. Et enfin, bien sûr, dans le contenu, comment les jeunes pourront bénéficier des résultats auxquels le projet espère arriver ? Comment impliquer les jeunes dans les différentes activités, dans une approche mainstreaming ou avec des activités spécifiques, etc. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous inviter à regarder cette diapo ensuite. Slide suivante. Alors, et ça, c'est juste une illustration sur les différentes approches de la participation des jeunes. Donc, on peut voir les jeunes comme groupe cible ou en fait, on voit les jeunes comme un groupe bénéficiaire. C'est une première façon de les considérer. Je dirais que c'est bien sûr le minimum pour un projet dans la fenêtre YPI et le minimum des attentes de PBF. mais une étape plus avancée en quelque sorte, c'est de s'engager avec les jeunes comme partenaires, de les voir comme collaborateurs, c'est-à-dire pas seulement comme bénéficiaires, mais vraiment comme partenaires dans la formulation et la conception du projet. Et enfin, troisième étape, c'est ma troisième lentille de couleur bleue. C'est vraiment soutenir les jeunes comme leaders, suivre leurs leads, leurs idées, leurs propositions. Et PBF regarde bien sûr dans quelle mesure les projets qui lui sont proposés ont vraiment à minima engagé les jeunes comme collaborateurs et si possible, soutenu leur leadership, y compris encore une fois dans la formulation du projet. Je pense que c'est ma dernière slide. Oui, je m'arrête là. Sarah, je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Cécile, surtout pour avoir souligné un peu la différence entre, voilà, une initiative qui est sensible à la jeunesse et une initiative qui est définie avec les jeunes sur leur leadership et qui est inclusive des différents points de vue de la jeunesse. Donc, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Noëlla Dupnout qui a 15 minutes pour nous présenter un peu le thème 1 de l'appel à candidature de cette année. Merci, Noëlla. Merci beaucoup, Sarah et Cécile. Un plaisir d'être avec vous et je voudrais déjà en introduction féliciter le fonds pour avoir mis en avant cette thématique prioritaire. Donc, je suis Noëlla Richard du PNU de l'équipe jeunesse. Je souhaitais commencer par mettre en évidence les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en matière de participation politique des jeunes, un certain nombre de défis qui sont pertinents pour la plupart des pays programmes, mais également pour énormément de pays dans le monde. malheureusement sur le plan structurel. Les défis sont effectivement nombreux, de l'exclusion encore largement systématique des jeunes, y compris les jeunes femmes dans les cadres législatifs et politiques, ainsi que les normes, les comportements, les pratiques, un manque de participation formelle en politique, un déséquilibre dans la dynamique de pouvoir et dans les dynamiques institutionnelles, une énorme méfiance qui est mutuelle entre la jeunesse et les institutions, les institutions de gouvernance en particulier, des obstacles financiers et des menaces, y compris des menaces contre l'intégrité physique, parfois des jeunes. Ces défis sont nombreux, ils sont également exacerbés dans le contexte des crises et notamment dans le contexte de la crise du Covid. Or, dès le départ, je souhaiterais rappeler à quel point il est fondamental d'envisager la question de la participation politique des jeunes comme un droit, comme un droit humain, comme un moyen aussi essentiel pour répondre aux besoins des jeunes et aux besoins de leur communauté, un moyen d'améliorer l'inclusivité et la qualité de la gouvernance démocratique et des processus politiques, et enfin, un impératif pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable, mettre en œuvre l'agenda jeunesse, l'agenda de paix et sécurité. Je crois qu'il y a un petit problème technique sur le slide qui nous est signalé dans le chat. Juste pour les collègues, peut-être que le slide apparaît comme étant trop petit selon certains participants. Merci. Un impératif pour atteindre les objectifs de développement durable, je disais, pour mettre en œuvre l'agenda jeunesse, paix et sécurité et aussi pour une consolidation de la paix qui soit véritablement inclusive et qui ne laisse aucun jeune comme laissé pour compte. Sur le slide suivant, un bref rappel sur le contenu des résolutions jeunesse, paix et sécurité et de l'étude Missing Peace qui a été demandée par la résolution 2250. Je ne vois pas le slide suivant, je ne peux pas moi-même le… je crois que je peux le contrôler. Oui, il l'a. La résolution 2250, en particulier, inclut la participation comme un pilier clé et prie instamment les États membres d'envisager des moyens d'accroître la représentation inclusive des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux dans les institutions et les mécanismes locaux, nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention et la résolution des conflits. De plus, l'étude Missing Peace reconnaît les jeunes comme des partenaires essentiels et elle appelle à investir dans la capacité, l'agence et le leadership dont font preuve les jeunes artisans de la paix. Elle appelle aussi à s'attaquer aux problèmes structurels de participation et à établir des partenariats avec des organisations dirigées par des jeunes, axées sur les jeunes en tant que partenaires égaux, comme le mentionnait aussi Cécile dans son introduction. La résolution 24-19 encourage, elle, la prise en compte des points de vue des jeunes et la facilitation de leur participation égale et pleine au processus de paix et de prise de décision. Donc là encore, on met un accent encore plus fort sur leur participation égale et à la prise de décision à tous les niveaux. Résolution 25-35 met, elle, un certain accent sur les espaces civiques et politiques dans lesquels les jeunes opèrent notamment pour déplorer un certain nombre de violations de leurs droits et une limitation vraiment structurelle à leur participation significative. Je passerai au slide suivant. Je suis désolée, je lis, je ne vois rien comme slide, mais je vois Noelia. De toute façon, le slide vous sera envoyé, mais j'en suis vraiment désolée parce que je ne sais pas comment il pourrait être mis en avant de votre côté. Merci Noëlla. Oui, pas de soucis, je crois que, je ne comprends pas si les collègues ne voient juste pas les slides, je crois que tous les autres collègues peuvent voir. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je passerai rapidement sur ce point qui est très détaillé dans la diapositive, les rapports du secrétaire général très importants. En 2020, le premier rapport jeunesse-pays-sécurité met en avant les défis majeurs qui subsistent, notamment les obstacles structurels qui limitent la participation des jeunes et leur capacité à influencer la prise de décision, les violations des droits humains et un investissement insuffisant pour faciliter leur inclusion et leur autonomisation. D'une manière générale, le mépris général pour le travail des jeunes et pour leurs droits humains sont déplorés, notamment dans le cas des jeunes femmes. D'où un appel à redoubler d'efforts pour créer un environnement propice dans lequel les jeunes peuvent être vus et respectés en tant que citoyens avec des droits égaux et une influence égale. Le dernier rapport jeunesse-pays-sécurité qui vient d'être publié en 2022 met en avant les profonds défis et aborde aussi un certain nombre de défis nouveaux pour la génération du confinement qui, notamment du fait de la numérisation accélérée de l'espace civique est importante à analyser et le rapport rappelle en particulier le niveau inquiétant de la participation formelle des jeunes continue de refléter ces barrières structurelles et l'érosion de la confiance dans les institutions démocratiques. Je passerai au slide suivant simplement pour mentionner que, de nouveau, la participation politique est également au cœur de l'appel à l'action du secrétaire général pour les droits de l'homme et de Our Common Agenda, notre programme commun dont le rapport a été lancé en 2021. C'est simplement pour dire que ces deux instruments ou ces deux cadres mettent en avant une vision transformatrice des droits de l'homme et appellent à la nécessité de mieux écouter et de mieux travailler avec les jeunes, y compris sous l'angle de la participation publique, civique et politique, notamment avec la proposition de développer un index de la participation des jeunes à la politique. Slide suivant pour simplement partager un certain nombre de points d'entrée en matière de participation politique, illustre aussi la diversité des étapes auxquelles il convient d'agir et aussi la diversité des rôles que la jeunesse peut jouer en politique. Une considération notable, je dirais, est qu'il convient de donner la priorité aux initiatives qui investissent véritablement dans le leadership et le rôle positif des jeunes. Il est essentiel en particulier de réformer les législations discriminantes et d'apporter des réponses aux discriminations générées par les structures et les attitudes qui sont encore largement patriarcales et qui limitent la véritable participation politique des jeunes femmes en particulier. Au-delà de considérer les jeunes comme des fauteurs de troubles, il est très fortement recommandé de soutenir le leadership des jeunes dans la politique à tous les niveaux, y compris en matière de prévention de violences et y compris en matière de prévention de violences électorales. Ici, d'autres exemples de points d'entrée. Je relèverai en particulier l'importance de prioriser la participation politique des jeunes dans les plans d'action nationaux, les feuilles de route sur jeunesse, paix et sécurité, l'importance d'une budgétisation qui soit sensible aux jeunes à tous les niveaux et la participation des jeunes au processus de réconciliation et commission vérité dans le cadre de la consolidation de la paix. Travailler aussi avec le monde académique, les chercheurs et les médias apparaît également comme assez stratégiques dans le contexte de la participation politique, notamment pour améliorer la qualité des analyses et aussi lutter contre une désinformation rampante dans de nombreux contextes. Maintenant, une diapos sur les théories du changement. Donc, très important, là aussi, comme Cécile, je vous renvoie au YPS Handbook, effectivement disponible en français sur youthforpeace.info. Là, je vous invite notamment à vous familiariser avec ce concept des quatre R reconnaissance, redistribution, représentation et réconciliation, donc qui permettent de regarder en fait différentes appréciations, différents aspects du pouvoir. Effectivement, il est important que les initiatives de participation politique puissent faire face à différents aspects du pouvoir, y compris, par exemple, le pouvoir sûr qui fait référence à la capacité de contrôler, de contraindre ou d'influencer ce que les autres peuvent faire ou penser. Donc, le pouvoir sûr est également intégré dans l'application des lois, les politiques et les processus administratifs. Le pouvoir de, qui fait référence au potentiel de chaque personne à se fixer et à poursuivre des objectifs et à façonner sa vie et le monde. Donc, elle concerne notamment le fait d'être en mesure d'agir, ce qui comprend d'avoir conscience non seulement de son droit d'agir mais aussi du processus d'action lui-même. Le pouvoir intérieur qui vraiment renvoie au concept de dignité et d'estime de soi d'une personne et inclut la capacité de reconnaître et respecter les différences chez les autres. Et le pouvoir avec qui est un pouvoir partagé enraciné dans des relations de collaboration et d'action collective. Je vous dis ça parce qu'il est important que les théories du changement sur l'inclusion politique reposent sur des hypothèses selon lesquelles une participation accrue d'une diversité de jeunes au sein des structures de prise de décision et de revendication puissent produire des effets positifs sur les perceptions générales d'inclusivité vis-à-vis des processus des institutions politiques qu'elles permettent vraiment une exploitation de l'énergie de l'engagement et de la créativité des jeunes. Mais cela veut aussi dire qu'il faut prendre en compte tous les aspects du pouvoir. Trop souvent on a des initiatives d'autonomisation des jeunes qui se concentrent sur l'accès aux connaissances ou sur le renforcement des compétences mais sans que cela aille de pair avec une amélioration des opportunités ou du cadre général dans lequel un vrai partage de pouvoir peut avoir lieu. Donc il est essentiel de concevoir ce genre de programme d'une manière qui n'exacerbe pas les rapports de pouvoir inégaux existants y compris au sein de la jeunesse. Donc je vous invite à consulter ce chapitre en particulier sur political inclusion sur l'inclusion politique et à voir notamment les exemples détaillés de théories du changement dans le handbook. Je passerai simplement à cette diapositive qui vous met en lien un certain nombre de programmes qui ont été soutenus ou qui sont soutenus par le Fonds à titre d'illustration. D'autres exemples ici de réponses programmatiques au-delà de la collaboration avec le PDF et enfin un certain nombre de considérations clés simplement pour rappeler notamment que la question de la participation politique des jeunes ne doit pas nécessairement ou ne doit pas en tout cas impliquer une compétition entre parties prenantes ou avec d'autres parties prenantes. La promotion de la participation politique des jeunes n'est pas censée se faire au détriment d'autres partenaires ou d'autres acteurs sociaux. Les jeunes eux-mêmes sont un groupe diversifié très important. il ne s'agit pas de soutenir la participation d'un groupe homogène mais bien de regarder les aspirations et les besoins spécifiques. Ensuite le droit des jeunes à la participation et à la protection en politique doivent être pris en compte et priorisés dès le départ et à chaque étape de la politique quelles qu'en soient les formes et le niveau local en particulier peut vraiment fournir un point d'entrée clé en termes de participation politique de la jeunesse. Enfin je terminerai sur ce point il est très important de soutenir une participation directe authentique et significative et de ne pas se limiter à la sensibilisation ou à la formation de jeunes à travers des programmes modèles mais véritablement de soutenir leur participation dans des institutions réelles et si possible de manière pérenne. quelques diapositives pour partager ici des références clés notamment donc une guidance note qui sera bientôt partagée avec l'ensemble des collègues qui est en voie de finalisation sur la participation politique des jeunes mais aussi un certain nombre de cours et de guides existants sur notamment la participation des jeunes à travers le cycle électoral. Et puis un certain nombre de plateformes pour vous ou pour vos partenaires qui peuvent être intéressants pour avoir les dernières données sur la participation politique ou vous mettre en relation avec d'autres acteurs qui travaillent sur des thèmes similaires. Voilà. Merci beaucoup et je reste à votre disposition. merci Noëlla c'était une présentation assez riche je sais que certains collègues ne voient pas le slide du tout donc c'est pas un souci de la dimension etc. nous avons les partagés on est désolés peut-être un souci de connexion je voudrais juste vraiment répéter un peu les derniers points qui Noëlla a fait sur l'aspect d'une participation des jeunes qui soit directe authentique et significative et surtout une participation pour ce qui est les processus de développement des plans nationaux aussi le développement des budgets au niveau national et local et les différents processus politiques qui sont en cours dans les pays où vous vous tous travaillez. Je vais maintenant donner la parole à un autre collègue d'Aria du bureau d'un envoyé spécial pour la jeunesse qui va nous présenter le thème 2 merci Dalia. Oui bonjour en fait moi je travaille à Haute Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme mais je vais présenter je vais faire deux présentations la première sera de la part des Haute Commissariat aux droits de l'homme et l'autre ce sera des bureaux des envoyés spécial pour la jeunesse et moi je travaille à Haute Commissariat avec les droits des jeunes et du coup je vais commencer par j'espère que vous voyez l'écran du coup on va commencer avec la notion de l'espace civique je ne vais pas aller trop en détail parce que je pense que vous connaissez tous à peu près qu'est-ce que c'est l'espace civique mais en bref l'espace civique et l'environnement qui permettent aux individus et aux groupes ou acteurs de l'espace civique de participer de manière significative en ligne et en ligne à la vie politique économique, sociale et culturelle de leur société et les gens ils peuvent faire partie aussi des acteurs de la société civile et les acteurs de la société civile doivent pouvoir s'exprimer librement en toute sécurité et provoquer des changements de manière pacifique et efficace et quand on travaille avec l'espace civique c'est très important de se rappeler des trois éléments clés c'est participation protection et promotion et du coup les Nations Unies quand l'organisation travaille avec l'espace civique elle travaille pour garantir une participation égale et inclusive de la société civile au travail de l'Union et à l'accès à l'information après elle travaille pour promouvoir l'espace civique y compris dans les processus décisionnels nationaux et pour protéger des acteurs de la société civile en danger et contre les attaques en ligne et hors ligne et ces trois éléments ces trois paix sont des éléments interdépendants et ils sont nécessaires d'être d'être interdépendants présents et ils doivent se renforcer mutuellement pour un espace civique libre sécurisé et favorable après je sais que Noëlla elle a déjà parlé des quelques défis des jeunes dans l'espace civique je veux juste parler très brefement de ça pour faire les références à rapports préparés par l'European Youth Forum c'est le rapport qui s'appelle « Rétécissement de l'espace de la société civile l'impact sur les jeunes et leur organisation » malheureusement ce rapport n'est disponible qu'en anglais pour l'instant et ce rapport il était fait via l'enquête qui était envoyée aux organisations des jeunes en Europe et ici sur cette slide vous pouvez voir quelques conclusions quelques résultats de cette inquiète par exemple une sur huit organisations de jeunes a rencontré des difficultés pour organiser ou participer à des assemblées publiques un sur cinq a subi une ingérence gouvernementale dans le fonctionnement de son organisation une organisation sur quatre signale des restrictions excessives deux sur cinq pensent qu'ils sont moyennement capables ou ne peuvent pas du tout influencer le processus de délibération et deux sur cinq ont des difficultés à s'exprimer par crainte de repressage et il faut se rappeler que cette étude n'était faite qu'en Europe et bien sûr si on veut voir d'autres régions si on va faire la même enquête dans d'autres régions ou même à l'échelle mondiale on va avoir les résultats différents et parfois plus inquiétants après on peut continuer sur les défis des jeunes dans l'espace civique on peut dire qu'il y a plusieurs défis comme un on peut les catégoriser dans les manières suivantes par exemple la non-reconnaissance des jeunes en tant que détenteurs des droits compétents et discrimination par l'âge c'est parce que les jeunes sont considérés comme immatures et pas professionnels et comme des enfants qui ne sont pas capables de défendre leurs droits et les droits des autres personnes il y a un manque d'automisation du travail des organisations des jeunes et le manque de connaissances des jeunes sur la protection il y a aussi la persécution et la criminalisation par les autorités et les individus par exemple il y a souvent les lois contre le terrorisme ou il y a les lois contre le financement étrangère de la société civile qui en fait créent les défis additionnels au fonctionnement des organisations des jeunes il y a aussi le manque de sensibilisation de la société aux vulnérabilités besoins et les risques liés à la jeunesse le manque d'accès au financement aux ressources au soutien les surdigitalisations en fait c'est le point intéressant parce que d'un côté on sait que la digitalisation elle peut aider les jeunes à s'exprimer mais de l'autre côté il y a toujours des digital divides du coup il y a toujours les différences en accès aux ressources digitales et aux réseaux sociaux dans les pays différents et dans les milieux ruraux ou les milieux urbains et du coup ça peut créer les défis aux jeunes de certains groupes il y a aussi cyber intimidation attaque en ligne et les menaces sur les médias sociaux contre les jeunes qui essayent de promouvoir les droits humains ou de battre pour certaines raisons et après il faut se rappeler toujours que les droits des jeunes c'est les droits de l'homme du coup les jeunes ont le même droit que les autres titulaires de droit et les jeunes font partie de la société civile et ils jouent un rôle et les jeunes peuvent être des acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme et il faut toujours encourager les jeunes et leur rappeler qu'ils peuvent être les acteurs de la société civile parce qu'il y a aussi plusieurs manières de participer dans la société civile du coup ici on peut voir plusieurs exemples des acteurs de la société civile y compris les organisations non gouvernementales il y a le club créatif socio-sportif il y a l'organisation de bénévoles il y a des institutions académiques et quand on parle d'un rôle de certains acteurs dans la protection des jeunes on doit parler bien sûr des états des acteurs de la société civile des bailleurs de fonds des organisations internationales comme les Nations Unies et aussi la jeunesse elle-même et ce qui est très important en fait les conditions fondamentales pour la protection c'est d'assurer que l'espace civique est inclusif et non discriminatoire et en fait tous les acteurs mentionnés ici sont responsables pour assurer cet espace civique inclusif mais aussi il y a d'autres pas d'autres directions dans lesquelles on peut travailler pour promouvoir la participation de jeunes et la protection des jeunes dans l'espace civique par exemple on peut renforcer les connaissances en sécurité numérique pour ça on peut organiser les formations et les étudiants on peut établir les réseaux de protection et former des alliances par exemple les alliances entre plusieurs organisations de jeunes où ils peuvent s'aider dans certaines situations par exemple s'il y a un défenseur jeune des droits qui a été arrêté lors des manifestations et ils ou elles ne savent pas quoi faire cette personne peut appeler quelqu'un de leur réseau et demander comment se comporter ce qu'il faut faire dans cette situation et du coup ça peut être très utile après on peut aussi renforcer les mécanismes de suivi et de rapportage car il n'y a pas assez de compréhension des défis de la jeunesse et il faut commencer à suivre pour comprendre comment adresser ces défis on peut aussi former et renforcer les capacités en matière de protection du coup on peut faire aussi les trainings les étudiants sur comment les jeunes peuvent se protéger par exemple contre les menaces sur les réseaux sociaux mais on peut aussi donner le soutien psychologique aux gens qui subissent les violences physiques ou les violences sur les réseaux sociaux et aussi c'est important de créer les récits positifs et soutien du public à la participation des jeunes et sensibiliser l'état et le public sur ces sujets et pour ça on peut organiser les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux on peut créer les vidéos et les messages publics sur comment les jeunes peuvent contribuer à la société et ça c'est juste quelques idées que vous pouvez prendre en compte quand vous allez développer vos projets parce qu'ils peuvent se concentrer sur une de ces directions mais ils peuvent aussi avoir plusieurs éléments qui sont présents ici et après je vais passer à une brève présentation du bureau de l'envoi spécial du secrétaire général pour les jeunes juste pour vous dire un petit peu en fait c'est le bureau qui a été créé récemment pour réaliser les stratégies de l'Union pour la jeunesse et ils travaillent dans plusieurs aspects sur la jeunesse en général y compris la promotion de participation des jeunes dans l'espace cible et du coup je vais commencer par la définition de protection des jeunes c'est les définitions qui qui est présente dans les rapports dans les rapports mondiaux sur la protection des jeunes dans l'espace civique qui s'appelle If I Disappear si je disparais mais je vais parler un petit peu plus tard sur ces rapports du coup dans le contexte de l'espace civique les protections consistent à s'assurer que les jeunes peuvent exercer en toute sécurité leurs droits humains sans risque de menaces ou de répressifs en particulier leurs droits à la liberté d'expression d'associations et des réunions pacifiques qui sont tous inclus dans divers instruments des droits de l'homme et en fait la protection est ancrée dans plusieurs documents fondamentaux et déjà Noëlla elle a parlé elle a mentionné plusieurs de ces documents du coup je ne vais pas les répéter je veux juste mentionner la déclaration 53-54 sur le défenseur des droits de l'homme c'est une déclaration très importante parce qu'elle prévoit que les défenseurs des droits de l'homme doivent être appuyés et protégés dans le cadre de leur activité et je veux aussi mentionner les stratégies de l'Union pour la jeunesse cette stratégie vise à renforcer le travail de l'Union avec et pour les jeunes et à renforcer les capacités de l'Union à impliquer les jeunes et à bénéficier de leur opinion et cette stratégie contient la priorité numéro 4 protéger et promouvoir les droits des jeunes et à la jeunesse doivent protéger et promouvoir les droits fondamentaux des jeunes sensibiliser le public et la situation des jeunes en matière des droits fondamentaux promouvoir le respect des droits fondamentaux promouvoir la participation des jeunes à la vie publique et politique et renforcer les capacités et l'éducation en matière des droits de l'homme des jeunes et après quand on parle de participation des jeunes et on parle spécialement de la protection des jeunes dans l'espace civique il y a un problème et ce problème c'est que les réponses des différentes parties prenantes aux menaces liées à l'espace civique que les jeunes signalent sont à troc il n'y a pas de réponse systématique et permanente il y a aussi l'absence de collecte systématique des données sur les menaces et les défis auxquels sont confrontés les jeunes militants qui permettra d'élaborer les solutions politiques et législatives et pour ça pour adresser ce problème il y avait un groupe de travail sur la protection qui était créé cet groupe existe dans le cadre des coalitions mondialles sur la jeunesse paix et la sécurité créé en 2019 et ce groupe contient plus que 70 membres dont les représentants des Nations Unies des organisations de sociétés civiles des jeunes et des ONG internationales et la priorité de ce groupe c'est de mener et promouvoir les recherches sur les menaces à l'encontre des jeunes et rédiger les orientations et les recommandations pour la réponse à ces menaces et leur prévention en soudant les parties prenantes et aussi ce groupe de travail s'afforce de créer des espaces civiques plus sécurisés pour les jeunes et de sensibiliser des mécanismes de protection existants aux besoins spécifiques des jeunes et avec l'aide fournit les rapports fournit les recommandations claires sur la manière dont les parties prenantes ciblées devraient créer des mécanismes de protection adaptés aux jeunes et malheureusement ces rapports aussi pour l'instant n'indisponibles qu'en anglais ici il y a les petites présentations des feuilles de route de ces projets de recherche qui a mené à la création de ces rapports en fait il y avait des previews du coup l'examen des ressources existantes il y avait aussi un criat qui ciblait les jeunes il y avait aussi les consultations avec les jeunes après les consultations avec des organisations internationales et les partenaires et après il y avait le lancement de la campagne sur la protection de la jeunesse et le lancement des rapports lui-même et ces rapports comme j'ai déjà mentionné conscient ses orientations et recommandations sur la protection des jeunes dans les espaces publics et ici juste très brèvement je vais présenter quelques conclusions et recommandations de ces rapports du coup la conclusion c'est que les jeunes sont confrontés à une série de menaces socio-culturelles juridiques financières physiques politiques et numériques dans l'espace civique et ce qui est très important les recommandations sont de créer des espaces ouverts sur et inclusifs où les jeunes peuvent se réunir pour discuter des menaces auxquelles ils sont confrontés et trouver des solutions il faut aussi établir les mécanismes dépendants pour recevoir les rapports sur les menaces à l'encontre des jeunes et tenir les violateurs responsables et finalement il faut collecter les données personnelles sur les menaces à l'encontre des jeunes et faciliter le signalement de ces menaces aux organismes internationaux compétents c'est tout pour moi j'espère que je n'ai pas dépassé le temps et merci beaucoup si vous avez des questions ce sera après merci Daria merci aussi pour la présentation partagée entre ton organisation et le bureau de l'envoyé spécial et désolé pour la conclusion je crois que voilà le dernier point ça serait aussi la possibilité pour les organisations d'identifier des initiatives qui combinent un peu les deux thèmes donc avec soit un résultat sur la participation politique et un résultat plutôt dédié à l'espace civique et à la sûreté la protection etc donc pour tout ce qui a les processus l'éligibilité etc toutes ces informations ont été discutées un peu plus en détail lors du précédent atelier ou webinaire on a posté les liens vous pouvez trouver plus d'informations si vous ne les trouvez pas vous pouvez nous contacter donc pour la date limite c'est le 6 juin bien évidemment et cela est aussi bien clair dans le la note de 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 l'initiative nous allons le repartager donc je crois que pour l'instant nous pouvons passer aux questions des participants je vois déjà une question ici sur le chat si vous voulez poser vos questions directement vous pouvez juste lever la main et on va vous donner la parole la première question que je trouve ici et peut-être je vais demander je ne sais pas aux collègues Cécile Noëlla Daria si vous voulez donner un peu un éclaircissement c'est par rapport aux critères de définition de la notion jeune et jeunesse qui est à prendre en compte dans le cadre de de cette initiative merci Daria je voulais en fait parce que j'ai eu ça aussi dans mes slides mais je l'ai je ne l'ai pas abordé mais en fait il y a les définitions les définitions de jeunesse est très variée d'un pays à l'autre il y a les définitions communes qu'on utilise aux Nations Unies c'est de 15 à 24 ans mais car c'est très différent dépendamment des contextes sociaux économiques et culturels de certains pays si j'ai bien compris dans le cadre de cette initiative on doit prendre en compte les définitions des jeunes dans un pays concret où l'initiative sera réalisée merci merci Daria je vois que Cécile vous voulez ajouter quelque chose juste très rapidement merci Sarah et Daria pour dire que donc la résolution 2250 définit la jeunesse comme les jeunes de 18 à 29 ans donc les jeunes qui ont accès à la participation politique formelle et que comme le disait Daria l'important c'est vraiment de se concentrer sur ce qui fait du sens dans le contexte national et local et de toute façon de toujours bien justifier quels sont les jeunes avec lesquels vous allez travailler parce que PBF ne voudra pas juste que vous travailliez avec la jeunesse de la République centrafricaine ou du Mali mais avec certains groupes de jeunes qui devront être définis et penser bien sûr à leur diversité en termes de genre en termes d'âge vous pouvez tout à fait justifier une intervention avec des jeunes plus jeunes donc y compris des adolescents du moment que vous justifiez bien l'importance de les prendre en compte dans ce projet de consolidation de la paix Merci Merci beaucoup donc c'est important de contextualiser cette définition aussi bien évidemment tenir en compte des cadres et des critères internationaux aussi nous avons un collègue qui voudrait poser une question qui avait enlevé la main Daria non c'était ah non c'était toi Daria ok je vois une autre question Tanzigora désolé si j'ai mal prononcé les noms donc nous avons Joseph Akilimani il va si on peut lui donner la parole et Tanzigora Al-Aje aussi juste un moment les collègues vont vous donner la parole Joseph vous devrez être maintenant en mesure de poser la question merci merci c'est Joseph à partir de la RDC ma question c'est par rapport à un projet multi pays donc ça peut être un projet pour trois pays vous aviez dit qu'on doit analyser les contextes jeunesse et il peut s'avérer que chaque pays a son contexte est-ce que dans la présentation on doit tenir compte du contexte de chaque pays ou juste réfléchir sur un contexte commun par rapport à la jeunesse merci beaucoup merci beaucoup je prendrai aussi une autre question avant de répondre sur cela nous avons voilà Jeanne Yazel et Tanzigora Al-Aje merci merci pour l'opportunité juste savoir s'il existe un modèle de document de submission de candidature ou bien chacun utilisera son propre modèle en cas d'existence d'un modèle merci de nous signaler pour pouvoir inspirer merci merci beaucoup donc pour ce qui est la première question je crois que pour les initiatives de promotion de la jeunesse et du genre le fonds PBF normalement ne considère pas des propositions multi pays donc les propositions doivent être vraiment au niveau national et localisé je ne sais pas s'il y a d'exception cette année je vais peut-être voir avec Cécile et Yves mais dans le passé ça n'a pas été le cas et pour ce qui concerne les modèles oui bien évidemment il y a un modèle pour la candidature et je vais repostuler ici le lien là où vous pouvez trouver tous les les modèles pour la note conceptuelle qui est à soumettre d'ici le 6 juin donc Cécile je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter collègues sinon nous avons d'autres questions déjà qu'on peut on peut réviser Novella nous pose une question vous avez mentionné la nécessité d'avoir des mécanismes d'alerte des menaces à l'égard des jeunes est-ce qu'il y a des modèles existants qui pourraient être partagés je sais que certains collègues ont partagé des exemples de certains projets je ne sais pas si vous avez quelques projets de succès pour ce qui concerne les mécanismes d'alerte entre les présentateurs si quelqu'un voudrait peut-être partager un exemple de succès sinon entre temps nous avons aussi d'autres questions donc je vais peut-être donner la parole à Dulaye Sogoba merci merci pour la présentation au fait je voudrais savoir si par rapport à la combinaison des thèmes si on peut à l'intérieur d'un même pays prendre la jeunesse dans une région et prendre les genres dans une autre région et combiner un seul projet si cela est possible merci beaucoup nous allons prendre aussi une autre question merci beaucoup monsieur wilkinson césar je suis wilkinson césar je représente l'organisation NDB qui est New Direction for Development basé en Haïti merci pour la présentation ma question ma question va se situer sur la fréquence de la compétitivité de la sélection des projets est-ce que par exemple pour la quantité de de projets qu'on va sélectionner ou par pays combien de projets qu'on va sélectionner merci merci beaucoup je prendrai la troisième question d'Angèle avant de donner la parole au présentateur merci merci beaucoup pour la parole je voulais demander aussi par rapport à l'espace civique on nous a parlé de la participation de la protection mais quelque part je n'ai pas entendu grand chose sur la promotion de ces jeunes là parce que ça pourrait aider aussi à avoir des indicateurs clés et aussi les autres activités à mener qui seront bien appréhendées merci 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 beaucoup donc je vais peut-être voir avec les collègues nous allons bon les liens pour la note conceptuelle et tout ça on a déjà partagé on va le repartager dans le chat juste pour s'assurer que tout le monde l'est obtenu et je vais juste éclaircir que la combinaison entre les GYPI les GPI et les YPI ça ne sert à pas possible cette année donc soit vous vous focalisez sur une initiative de promotion de la jeunesse soit vous allez vous focaliser sur une initiative de promotion du genre vous pouvez bien évidemment préparer deux notes conceptuelles séparées et c'est clair que la compétition s'est faite au niveau global donc nous allons avoir une analyse de notes conceptuelles d'une façon globale mais aussi nous allons fixer normalement un maximum d'initiatives qui seront financées dans chaque pays donc avant tout il s'agit d'une compétition au niveau global mondial et une fois qu'on arrive à avoir une définition des initiatives qui pourraient potentiellement être financées nous allons aussi donner une priorité au niveau national je ne sais pas Cécile si tu voulais aussi répondre à certaines des questions et pour ce qui est sur l'espace civique je ne sais pas aussi les autres collègues s'ils voudraient ajouter Daria merci je voulais juste très brièvement parler des dernières questions par rapport à la promotion des rôles des jeunes dans l'espace civique je suis d'accord c'est très important et en fait c'est aussi lié à ce que je parlais qu'en fait il y a trois éléments qu'il faut prendre en compte promotion participation et protection et ils sont il faut toujours les voir ensemble parce qu'un dépend de l'autre du coup bien sûr que c'est vrai qu'il faut aussi faire les activités qui sont liées à la promotion des participations des jeunes parce que ça peut aussi après aider à avoir les protections parce que si on essaye de battre les stéréotypes négatifs sur les participations des jeunes dans l'espace civique on peut aussi aider à les protéger après contre les menaces et les violences et le harcèlement par exemple sur l'espace digital du coup oui bien sûr on ne parle plus sur la protection parce que c'est lié plus au sujet de l'initiative de PBF cette année mais c'est vrai que vos observations peuvent aussi inclure les membres des promotions parce que c'est lié c'est très cérémonie lié avec l'aspect des protections voilà j'espère que j'ai répondu j'ajouterais peut-être de mon côté qu'effectivement les deux thèmes vont complètement de pair en fait donc il est essentiel pour les jeunes de connaître leurs droits et de veiller à la protection d'un certain espace aussi civique et citoyen qui soit respectueux des droits de l'homme mais la promotion active de leur rôle positif je dirais est un angle transversal dans toutes les interventions à travers en fait l'agenda jeunesse et sécurité de manière consciente ou non donc effectivement une promotion active des droits mais aussi du rôle formel dans la participation politique donc c'est pour cela qu'on a une approche à travers le cycle électoral pour que à la fois avant pendant et après les élections on assure cette promotion du rôle et cette promotion des droits à la participation merci et je rajouterais juste si je peux Sarah de penser à toujours bien garder à l'esprit le ciblage et le fait que même si vous travaillez avec la jeunesse PBF attendra comme Sarah l'a rappelé au début une analyse de genre très marquée donc pour les jeunes filles et les jeunes femmes la question de la participation la question de la protection se pose en des termes souvent assez différents que pour les jeunes garçons et les jeunes hommes et il est vraiment important d'apporter cette dimension-là et même si les fenêtres jeunes et genre de l'initiative PBF sont des fenêtres séparées il ne faut surtout pas perdre cette dimension de genre dans votre travail sur la jeunesse en particulier donc encore une fois éviter une approche trop globale de la jeunesse dans tout un pays ou dans une région mais essayer d'identifier vraiment les groupes spécifiques avec lesquelles vous allez travailler autour d'un projet spécifique et dans les exemples qui étaient mentionnés dans la présentation vous avez des exemples par exemple ce n'est pas du tout la région ici mais un projet au Guatemala dans une région spécifique avec des jeunes d'un groupe ethnique spécifique etc c'est ce genre de spécificité qui sera attendu qui permettra de donner un bon projet bien ciblé peut-être juste pour rebondir Sarah sur ce point sur la diversité des rôles que la jeunesse joue aussi dans la participation politique très important dans le ciblage de mentionner spécifiquement que ce soit des jeunes de partis politiques des jeunes élus des jeunes qui souhaitent être élus des jeunes qui sont actifs dans la sphère plus sociale ou peut-être étudiantine mais qui ont une vocation à participer au débat politique donc important de vraiment qualifier aussi le type de rôle que les jeunes qui sont impliqués dans le projet joue dans la participation politique merci merci beaucoup donc je crois que nous allons peut-être avoir une dernière question et après ça on va clôturer avec quelques minutes peut-être de l'État juste pour vous dire toutes les informations qui seront partagées par mail avec la présentation qui a été faite ici si vous avez des questions supplémentaires le premier point de contact pour vous c'est toujours les secrétariats PBF dans les pays où vous travaillez nous avons normalement un coordinateur une coordinatrice au niveau du bureau de coordinateur résident des Nations Unies dans chaque pays éligible donc ça c'est votre premier point de contact pour vous aider aussi à contextualiser dans les pays le contexte national et local et après peut-être aussi à un autre niveau vous avez l'email général que Jean-Claude notre coordinateur au Niger vient aussi de mettre dans le chat donc dernière question pour Boussa d'Antoine merci Mboussa en fait me captez ma question concernant le modèle de la note conceptuelle oui nous avons partagé les liens dans le chat là où vous allez trouver les modèles de la note conceptuelle est-ce que vous avez accès à la chat affirmatif sinon j'avais une petite question par rapport au libellé des entêtes des colonnes vous pouvez poser la question en fait il y a trois quatre colonnes là-bas je vois qu'il y a une colonne vide je voudrais juste me rassurer qu'est-ce qu'on aura à mettre dans cette colonne vide est-ce qu'il y a des mots qui sont limités oui normalement il y a des limites des mots je peux vous demander juste dans quel pays vous êtes basé votre intérêt serait pour l'initiative dans quel pays ok merci je m'excuse de ne pas pouvoir profondément me représenter je suis directeur des RDC je suis en RDC précisément à Butembo ok très bien donc peut-être nous allons vous mettre en contact avec notre coordination au Congo pour vous donner un peu plus de détails et d'informations sur les processus les modèles et comment remplir ces modèles merci nous allons maintenant de voir clôturer cette séance j'espère que c'était utile pour commencer un peu à vous approcher au thème de 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 l'initiative de promotion des jeunes et de la jeunesse pour les 2022 je remercie nos présentatrices et Ylva pour avoir organisé cette séance et nous avoir aidé à répondre à certaines questions je sais qu'il y aura beaucoup d'autres questions qui vont arriver quand vous allez commencer à préparer vos candidatures vos notes conceptuelles donc voilà nous allons partager la liste des contacts des coordinateurs et coordinatrices qui sont dans chaque pays et qui sont vos premiers points de contact avant de prendre attache avec nous ici merci beaucoup à tout le monde merci bien merci beaucoup merci 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 pour la commission – Sous-titrage FR 2021